Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas posté, je pense que quand vous allez voir cette vidéo ça a dû faire peut-être un mois de trou, mais voilà j'ai eu des révisions à faire pour mes examens, pour mes galots d'essai, demain j'ai mon premier galot d'essai donc forcément c'était un peu mouvementé en ce moment, fallait que je révise, j'avais pas trop de temps, donc voilà j'ai vraiment pas pu vous faire une vidéo, je suis vraiment désolée, j'espère que vous comprendrez, mais aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, Déjà je tiens à vous dire que ce week-end j'ai complètement explosé mon iPhone 7, j'étais au téléphone avec une copine à moi, l'iPhone est tombé sur le dos, et je pense qu'il a dû recevoir trop de chocs, et ça a fait un impact en fait qui est revenu sur le dessus de l'écran, et du coup en fait mon écran a été complètement explosé, donc le problème c'est que mon écran commençait à s'enlever, donc du coup en fait j'ai dû m'acheter un nouvel iPhone, donc je suis allée dans un magasin où ils vendent normalement des reconditionnés, mais là ils ont acheté des vrais iPhones Apple quoi, directement neufs etc. Avec la garantie d'un an Apple, et du coup ils avaient à me proposer un iPhone 11, donc j'ai pris, voilà. Cette vidéo va porter sur quoi ? Elle va porter donc sur le reconfinement. Alors ça fait quelques semaines déjà qu'on est reconfinés, et donc je vais vous expliquer comment ça se passe pour moi. Moi bah ça se passe bien d'un côté, mais de l'autre c'est pas fou non plus, parce qu'être confiné, bah on peut plus sortir, on peut plus voir personne, on a plus le contact prof-étudiant, ni étudiant-étudiant, ni avec le secrétaire etc. Tout se passe par téléphone ou par visio, donc ça met un peu moins de bonne humeur, parce que bah forcément c'est pas pareil quoi, genre c'est pas pareil, on reste tout le temps chez nous, on bouge plus, enfin... Moi je trouve ça un peu déprimant, après c'est mon avis. Au niveau des examens maintenant, bah du coup je pense que vous êtes au courant que les examens, en tout cas pour la fac, se passent en distanciel. Ou mon galop d'essai que j'ai demain qui va se passer en distanciel. Alors pour ce galop d'essai là, je suis plutôt contente, parce qu'ils ont laissé les épreuves originales on va dire. Ils nous ont mis un cas pratique et une fiche approfondie avec la structure d'un arrêt à faire. Là pour le coup je trouve que ça va, parce que je vais vous expliquer après pourquoi, je trouve que c'est un peu débile. Mais là pour le coup je trouve pas que c'est débile, parce qu'au final on a des vraies épreuves. Bon même si on s'aide d'internet, on peut s'aider de nos cours, on peut tous aider, parce qu'en soi l'épreuve dure donc 3h, moi j'ai certain donc elle dure 4h. Mais au moins en fait c'est quelque chose qui pourra nous servir pour plus tard, on va avoir une vraie note en fait, pas une note débile. Qu'est-ce que j'appelle les notes débiles ? C'est les notes qui sont basées sur donc des QCM, pour noter nos partiels. Ça je trouve ça complètement idiot, malheureusement on n'a pas trop choix, c'est un ordre qui est donné d'au-dessus, donc on est obligé de faire comme ça. Je vois pas en quoi ça va nous aider pour plus tard. Dans le sens où en fait plus tard, j'ai l'impression qu'en fait les gens d'en haut pensent que plus tard en fait dans notre métier on va répondre à des QCM tout le monde de notre vie quoi. Non en fait non. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, parce que oui je voulais vous parler du reconfinement, mais je voulais essentiellement vous parler de méthode d'organisation pour le confinement, comment on s'organise quand on reste chez soi, comment bien concentrer alors qu'on va pas forcément en cours et qu'on a forcément la motive parce qu'on va pas les autres travailler. Donc déjà je tiens à spécifier que tous les conseils que je vais vous donner, c'est des conseils que moi-même j'applique, donc c'est ma méthode entre guillemets de travail pendant le confinement. Je sais que ça ne peut pas convenir à tout le monde, bien sûr, mais c'est surtout en fait pour vous donner un exemple et pour vous guider peut-être vers votre future organisation pour ce reconfinement. L'organisation pendant le confinement, je trouve qu'elle est dix fois plus nécessaire que l'organisation quand on est à la fac, parce que quand on est à la fac, on a déjà la motivation. Les autres personnes qu'on voit travailler, donc ça nous motive déjà à faire une organisation. On a nos profs qui sont toujours là à nous pousser et à les voir en vrai en fait, leur poser des questions, ça stimule l'intérêt. Alors que là en fait, pendant le confinement, on a vraiment aucune motivation qui est donnée nulle part en fait, parce qu'au final on voit personne pour nous la donner. Donc la méthode d'organisation en fait, elle va être très importante parce qu'il va falloir se motiver en plus d'avoir une méthode d'organisation. Donc c'est pour ça que la méthode d'organisation doit être assez rigoureuse pour qu'elle vous apporte la motivation nécessaire pour faire vos cours. Petit point positif de cette organisation entre guillemets à distance, c'est que d'un côté, vous pouvez vous dire que vous n'aurez pas de distraction extérieure, c'est-à-dire pas de soirée, pas d'anniversaire, pas de sortie, pas de cinéma. Point négatif, c'est que justement vous faites que bosser et au bout d'un moment ça va vous rendre chèvre. Et c'est pour ça que mes conseils sont là, donc je vais commencer tout de suite parce que cette introduction est vraiment beaucoup trop mieux. Donc mon premier conseil essentiel pour pas vous lasser, pour pas que ça vous rende chèvre, le fait de travailler, c'est de faire des pauses régulières. C'est super important, tout le monde le répète dans les vidéos, mais moi je vais vous dire encore une fois, même si ça doit être la cent millième fois qu'on vous répète, c'est de faire des pauses. Le truc c'est qu'en fait, si vous restez trop concentré au bout d'un moment sur quelque chose, votre cerveau va lâcher et vous allez plus vous en rendre compte, mais vous allez écrire des fois de la merde. Moi ça m'arrive, quand je relis mes TD que j'ai fait la paille, je me dis mais purée, mais en fait, j'ai écrit n'importe quoi. En fait, votre cerveau au bout d'un moment il va saturer inconsciemment et vous allez pas vous en rendre compte, donc il faut que vous fassiez des pauses. Des pauses régulières et des pauses rapides, pas des pauses qui durent 3 heures parce que là, laisser tomber, moi je l'ai fait plusieurs fois, je me suis jamais remis au boulot, j'ai passé mon après-midi à rien faire devant mon téléphone et c'était fini. Je dis pas que vous devez faire des pauses toutes les heures ou toutes les 4 heures, etc. En fait, ça tout dépend de comment vous vous gérez. Moi je sais que je peux faire des pauses toutes les 3 heures, ça me dérange pas, parce qu'au moins pendant 3 heures je suis active-active. Une fois que je fais une première pause, je suis un peu moins active. Moi je sais que je fonctionne comme ça. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est vous faire un emploi du temps beaucoup plus léger que ce que vous devez faire normalement dans votre semaine. En gros, vous faites un emploi du temps, alors soit jour par jour, soit semaine par semaine, moi je préfère faire jour par jour. Il faut que vous fassiez un emploi du temps plus léger, c'est-à-dire que par exemple vous allez mettre, je sais pas moi, 3 heures de votre TD à faire lundi matin et l'après-midi vous allez avoir juste à relire 2 chapitres de cours. Ok. Bah vous, vous faites ça, comme ça une fois que vous avez terminé ça, bah si vous avez encore la moitié, bah vous pouvez faire d'autres choses en fait. Alors que vous faire réviser 6 chapitres par jour, vous faire 6 heures de TD, vous faire 3 fiches, c'est mort, vous allez jamais avoir la motivation, vous allez arrêter au bout de 2 heures de TD. Voilà, ça va être fini pour vous votre journée parce que vous allez voir tout ça et vous allez vous dire c'est pas possible. Autre chose pour les emplois du temps. Moi je fais jour par jour comme je l'ai dit parce que quand je fais semaine par semaine, au bout d'un moment je change tout et ça me démotive. Et également je fais cela parce que en fait, quand vous faites jour par jour, par exemple quand vous vous posez le mardi soir, vous avez terminé tout ce que vous avez à faire de votre journée, vous posez le mardi soir, vous vous dites qu'est-ce que j'aimerais faire demain ? En sachant que vous avez forcément des délais à respecter pour tout ce qui est TD, pour ce qui est révision, etc. Mais je veux dire, vous avez quand même le choix de choisir ce que vous avez envie d'apprendre des fois, ou ce que vous avez envie de travailler comme TD, ou combien d'heures vous avez envie de le travailler, si vous organisez bien en tout cas. Et en fait, de faire des choses que vous mettez sur votre emploi de temps la veille et que vous avez envie de faire pour le lendemain, en fait ça va vous motiver parce qu'au final, vous avez envie de faire ces choses-là, vous n'allez pas vous forcer à les faire. Troisième conseil, évidemment c'est un incontournable, c'est faire des fiches de révision. Alors je sais qu'il y en a qui ne travaillent que sur leur cours de droit, qu'ils apprennent comme ça leur cours, etc. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, mais je vous assure que de résumer votre cours, ça va vous simplifier la vie. Déjà de une en résumant, vous allez apprendre un minimum, en tout cas vous allez savoir de quoi votre cours parle dans les grandes grandes lignes. Ensuite, quand vous allez l'imprimer, parce que moi par exemple, je fais mes fiches sur ordinateur, mais ça c'est une autre vidéo qu'on pourra voir si vous voulez, vous me dites en commentaire. Donc quand vous imprimez vos fiches de révision, si vous les faites sur ordinateur, vous relisez un cours pour voir si tout est bon. Donc ça vous fait une première relecture. Le lendemain ou deux jours après, vous relisez votre cours, ça vous fait une deuxième relecture. Et à partir de la troisième fois, vous commencez vraiment à relire, à apprendre, etc. Et ça va vraiment vous simplifier la vie. Donc vous faites des cours, une fois qu'ils sont tapés, vous les relisez pour les remettre au propre. Mais je veux dire, moi je trouve que c'est pas pareil, il y a trop d'informations et votre cerveau part trop n'importe où en fait. Il faut le diriger le cerveau, sinon ça va dans tous les sens et c'est pas bon. Quatrième conseil, ça porte aussi sur les fiches de révision. Il faut vous mettre en place un espèce de calendrier, comme vous savez la méthode des J. Alors moi je fais pas exactement la méthode des J parce que j'ai un peu de mal à tenir. Mais je veux dire, il faut faire à peu près un truc comme ça, c'est-à-dire vous planifiez des jours où vous allez apprendre deux chapitres ou quatre chapitres par jour. Tout dépend comment votre cerveau fonctionne, etc. Si vous savez, vous pouvez apprendre quatre chapitres par jour, vous en apprenez quatre. Si vous savez que vous ne pouvez en apprendre que deux, vous en apprenez que deux. Donc il faut en fait soit les apprendre, soit moi ce que je fais parce que j'arrive pas à apprendre en faisant du parkour, c'est que je relis mes fiches. Et en fait, à chaque fois que j'ai bu une section entière, je vais la résumer à voix haute, comme si j'avais quelqu'un en face où je vous expliquais les choses. Et je vous assure que ça aide de fou parce qu'en fait vous mémorisez en expliquant avec vos propres mots. Mon chien est ronflé, on m'entend plus là. Je sais pas si vous l'aurez entendu, moi ça me fait rire. Cinquième conseil, si vous êtes en période de blocus, comme on dit, ou en période de révision parce que vos partiels approchent, il faut que vous révisiez toutes les semaines, au moins un ou deux chapitres de chaque matière que vous avez. En sachant que moi j'ai sept matières, donc sept jours, donc tous les jours j'apprends deux chapitres d'une matière différente. Comme ça, toutes les semaines en fait, vous allez revoir, 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 et en fait ça va être dans le cerveau hyper simplement. Sixième conseil qui est plus compliqué, puisque voilà, on est en distanciel, c'est pas pareil, c'est que si jamais vous avez une question, justement c'est pas parce que vous êtes pas en présentiel que vous ne pouvez pas la poser à votre professeur. Moi je sais que pendant les CM, si jamais j'ai une question, ou même pendant les TD, on peut prendre la parole ou poser des questions dans le chat, et notre prof nous répond en fait. Si jamais vous avez une question, ne bloquez pas là-dessus, parce qu'au final ça va vous faire bloquer, et vous allez peut-être pas comprendre une notion juste par rapport à un truc idiot. Et franchement, n'hésitez pas, vous pouvez également leur envoyer des mails, ils sont présents, enfin moi je sais que dans mon établissement, ils sont hyper présents, il n'y a aucun souci, on leur envoie un mail, dans la journée même ils nous répondent. Mais n'hésitez pas à garder ce côté communication avec vos profs, parce qu'il a tendance à se perdre en distanciel, moi je le vois de plus en plus la semaine passe, de plus en plus au TD, moins les personnes parlent, et je trouve ça un peu idiot. Bon après moi je suis pas une personne qui parle beaucoup en TD, parce que voilà, je suis assez timide, mais si jamais je comprends pas, je vais poser une question, je vais pas rester sur des choses que je ne comprends pas, ça serait débile et ça pourrait me bloquer pour rien. Septième conseil, il faut que vos cours soient bien organisés, que vous rangez tout bien, c'est-à-dire que dans vos classeurs, tous vos cours soient rangés par matière, que vos TD soient rangés, vos fiches soient bien rangées, que vous fassiez des plans de fiches s'il faut, que vous fassiez plein de trucs, mais que tout soit bien rangé, c'est essentiel. Parce que si vous arrivez au partiel, un mois avant, c'est-à-dire maintenant, à cette période-là, que vous vous rendez compte que rien n'est rangé, que vous avez perdu des feuilles de cours, que vous devez tout réimprimer, que vous devez passer trois jours à vous organiser parce que tout est mal rangé, ça va être une galère monstre. Ça c'est un conseil que je vous donne de suivre depuis le début de l'année, mais bon là l'année est entamée donc je vous le dis quand même, mais si ce n'est pas fait, ce n'est pas trop tard, prenez-y maintenant, mais prenez-y, prenez-y, vous, pas trop tard, je vais y arriver, parce qu'après ça va être mort. 8ème conseil, très important selon moi, et je remarque qu'en fait la plupart des étudiants ne suivent pas, c'est de continuer à suivre vos cours même si vous êtes en distanciel. Ce n'est pas parce que vous êtes en distanciel que vous vous dites « Ah bah je peux me taper une grasse main ». Ce que je veux vous dire, c'est que les cours où vous devez noter, où c'est essentiel, où des cours que vous avez du mal à comprendre, assistez-y, parce que le problème c'est que vous vous relâchez trop, vous vous dites « Ouais et tout, on est à la maison, on paie plus, c'est bon, on s'en fout, on va demander aux copains, ils vont nous envoyer les cours », mais au final vous allez vous perdre, vous n'allez pas y arriver. Le but, encore une fois, du droit, c'est de rester sérieux, il faut vraiment que vous assistiez à vos cours, que vous preniez des notes, que vous faites comme si c'était au présentiel. Vous avez un point positif énorme en distanciel, c'est que vous n'avez plus à faire les trajets de 15 à 45 minutes, une heure, une heure et demie, tout dépend combien de temps vous avez à faire de trajet, pour aller de votre fac à votre maison, ou votre maison à votre fac. Vous pouvez utiliser ce temps pour faire autre chose, pour dormir, pour faire des fiches, pour faire vos TD, ou pour être en cours quand c'est l'heure des cours en fait. Il ne faut pas que vous vous laissiez aller, c'est vraiment super important. La plupart des gens, moi je vois, en visio, avant on était 120, maintenant on est 60. Plein de gens ne vont plus en cours, et la plupart me disent « Ouais, mais on révise pour les calots d'essai », d'accord ? Mais pour les parcelles qui vont venir, tous les cours que tu auras loupés, tu vas être dans la merde en fait. Donc ne faites pas ça, suivez vos cours, organisez-vous bien, et vous aurez le temps de réviser autant vos cadres d'essai que vos parcelles pendant vos cours que vous aurez. Neuvième conseil, c'est, comme je vous ai dit, vous gagnez du temps par rapport aux transports, vous gagnez du temps par rapport à pas mal de choses, vu que vous restez chez vous. Et je pense que c'est quelque chose que vous devriez mettre à profit pour vous cultiver un peu plus, que ce soit sur le monde, que ce soit sur la politique, et surtout sur le droit. Vous devez faire par exemple des recherches 15 à 20 minutes par jour le matin, en vous levant, vous regardez un peu les actualités au niveau du droit, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du droit constitutionnel, au niveau de la constitution, s'il y a eu des choses qu'ils ont changées, s'ils ont envie de faire des réformes. Vous pouvez trouver des choses intéressantes, ce qui vous permettra de vous cultiver, vous, pour plus tard déjà, pour vos concours que vous voudrez passer, pour passer dans différentes écoles, parce qu'il faut être hyper cultivé, et de deux, vous pourrez, comme ça, pendant vos partiels, rajouter des petites informations que vous aurez vues dans l'actualité, et ça vous rapportera forcément des points, parce que plus vous cherchez, plus les profs sont fiers de vous, et plus ils vous mettent des points facilement, c'est de la logique. Dixième conseil, et que je trouve totalement normal de faire, c'est que vu qu'on ne peut plus voir nos proches, prenez des nouvelles d'eux, c'est pas parce que vous devez travailler, etc., comme je vous ai dit, vous devez prendre des pauses, vous devez quand même vous détendre, et dans la détente, moi je trouve qu'appeler ses proches pour savoir comment ils vont, pour savoir s'ils n'ont pas toute santé, pour savoir ce qu'ils font, pour passer un peu du temps au téléphone, ça vous détendra, vraiment, ça vous permettra de rigoler, ça vous changera les idées, et ça vous fera que du bien, et puis eux seront contents aussi de vous avoir au téléphone, parce que forcément, si vous ne voyez personne, eux ne voyez personne non plus, appelez vos proches, ça ne leur fera que du bien. Voilà, j'ai fini ma vidéo, là je vois qu'elle est assez longue, j'espère que je pourrais la raccourcir un peu, mais voilà, il fallait vraiment que je vous parle de tout ça, parce que c'est des points très importants selon moi, c'est ce que je fais au quotidien, et je pense qu'il y a quelques petits conseils que vous pourrez prendre pour votre méthode à vous, et puis voilà, j'ai fini, j'ai plus de bouche, j'ai plus de salive, j'ai plus rien, j'ai trop parlé. Donc sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu, si vous avez fait des idées de vidéos, n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire ces idées-là. N'oubliez pas également que j'ai un compte Instagram que je vous mets juste ici, qui traite donc de ma chaîne YouTube et de ma scolarité en droit. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, je vous mets bien sûr le truc ici, mais vous aurez également le lien en barre d'infos. Donc je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à commenter, à liker, et à vous abonner si ce n'est pas fait. En tout cas, moi je vous aime fort, et j'espère que ce confinement va bientôt s'arrêter, que toute cette épidémie va se ralentir, qu'on va pouvoir retrouver une vie normale, parce que c'est quand même mieux. Voilà. Gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada